Une à une, cette femme invisible se déshabille. Puis elle laisse son mari la prendre dans ses bras et se dirige vers la banque en public. Comme Marie était si proche, le directeur a senti sa respiration. Il regarde en l'air et autour de lui, mais il n'y a rien, alors il ne peut que baisser la tête et continuer son travail. Cela a fait sourire Marie. Dans cette famille, tout le monde a des super pouvoirs. Grand-père est immortel et revient à la vie tous les jours quand il meurt. Quand papa pète, il peut se déplacer instantanément. Il n'ose même pas aller aux toilettes. Le garçon comprend le chien. Qu'est-ce que vous dites ? Vous détestez la nourriture ici. La fille aînée est invisible, nous le savons tous. Le plus drôle, c'est que maman, qui pèse 200 kg, peut voler. Et la fille cadette est tellement forte qu'elle peut manger des pierres comme des chips. Le seul inconvénient, c'est que la famille doit rester ensemble pour activer ses pouvoirs. Dès qu'ils sont séparés, leurs pouvoirs sont instantanément désactivés. C'est alors que Tom raconte ce qui lui est arrivé. Son entreprise a échoué et il doit de l'argent à un énorme usurier pour rembourser sa dette. Il espère donc pouvoir utiliser son super pouvoir pour cambrioler une banque afin de l'aider à rembourser l'usurier. Pour convaincre sa famille de l'aider, Tom promet d'exaucer un vœu pour chacun d'entre eux. Maman veut se produire sur scène, alors il s'arrange pour qu'un large public vienne assister à son spectacle solo. Grand-père veut aller voir Dieu, alors il lui promet de le laisser aller voir Dieu dès qu'il aura terminé son travail. Par une nuit sombre et venteuse, la famille enfile des cagoules noires et se prépare pour le grand événement. Tout d'abord, maman a utilisé ses pouvoirs surnaturels pour attacher la chaîne à la clôture de sécurité. La petite sœur a utilisé un peu de force pour renverser la fenêtre. Ensuite, papa a lâché un pet et s'est téléporté à l'intérieur de la fenêtre. La petite sœur a fait un signe de la main et a envoyé l'invisible mari sur le toit. Finalement, il n'y a plus que maman et petite sœur, et maman prend petite sœur et utilise ses pouvoirs pour s'envoler là-haut aussi. Elles sont sur le point d'entrer dans la pièce, mais papa ne connaît pas le code et transpire à grosses gouttes. Petite sœur dit à papa de s'écarter, puis utilise son pied pour détruire la porte de sécurité. Elle s'est emparée du coffre-fort et l'a jetée en bas, et tout le monde a commencé à ramasser l'argent. À ce moment-là, la police est arrivée. Le garçon utilise ses pouvoirs pour que ses amis viennent l'aider. Puis une bande de chiens arrive sur les lieux. Les policiers se sont cachés dans la voiture et n'ont pas osé en sortir. La famille a pris l'argent et s'est enfuie en voiture. Maintenant qu'ils ont l'argent, il est temps d'envoyer grand-père à Dieu. Grand-père dit qu'il veut mourir au bord de la mer. Il n'était pas allé bien loin quand il est mort. La famille s'est alors empressée de revenir et grand-père est revenu à la vie. Grand-père était tellement en colère qu'il les a maudits et les a finalement chassés. Tom a remboursé ses dettes, il porte un costume sur mesure et boit du vin. Soudain, le journal télévisé annonce que sa famille a été arrêtée. Il s'avère que grand-père avait appelé la police avant de mourir, et la police a pensé qu'elle ne soutenait pas les personnes âgées, alors elle les a critiquées et éduquées. Mais Marie n'a pas apprécié et leur a raconté le braquage de la banque. Tom a poussé grand-père vers le poste de policier, alors qu'il se trouvait à 20 mètres de sa famille, grand-père est revenu à la vie et les autres ont retrouvé leur super pouvoir. Marie est immédiatement devenue invisible et a assommé les flics un par un. Papa a pété et s'est téléporté à l'extérieur. La petite sœur fait plier la cage et libère son petit frère. Tout le commissariat est en proie au chaos et la scène est pleine de panique. Finalement, ils se sont échappés, ils sont allés au port et ont couru vers l'Inde dans un conteneur de luxe.